Je m'appelle Emmanuel Matadzi, je suis sérigraphe. Le processus est relativement simple, mais il n'est pas évident à expliquer tel quel. En fait, on utilise un écran qui est tendu avec une soie, sur lequel on vient apposer un genre de pochoir à l'aide d'un typon, qui est une surface transparente sur laquelle on appose un motif opaque. Et grâce à ça, on peut, par le passage d'une raclette, faire passer de l'angle d'un côté à l'autre de l'écran, en sélectionnant les endroits où on veut faire passer de l'angle. Ce qu'on fait en sérigraphie, c'est directement impliquer dans la toile que la peinture à l'huile n'est pas faite pour ça. Et donc, il fallait pouvoir la faire passer à travers la maille. C'est toujours perfectible, mais c'est aussi toujours bon jusqu'à maintenant. On a réussi, je pense, à trouver un équilibre entre la technique et les possibles qui fait qu'on arrive à des résultats assez satisfaisants. Ce qui n'est pas évident sur les projets d'Olivier. J'ai eu ce plaisir à imprimer, à magnifier le travail des autres et à essayer, oui, à chaque fois, d'inclure un truc à moi, en choisissant une nuance de couleurs différentes. Mais ce n'est jamais allé beaucoup plus loin que ça. Pour autant, les motifs, c'est Olivier qui les choisit. Et après, je les retravaille de façon à ce que ça puisse apparaître sur un écran. Mais dans la sérigraphie, on a une vraie profondeur, on a un vrai choix de couleurs, une vraie possibilité de tout contrôler au fur et à mesure. de s'assurer, enfin, pas de s'assurer que le prix ne soit joli, mais de s'assurer que le prix ne soit tel qu'on voulait qu'il soit. Et c'est pour ça que je pense que le vrai intérêt de la sérigraphie, il est dans la démocratisation, dans la possibilité de le faire soi. et c'est pour ça qu'il faut faire.